Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Un autre. Quel est le message pour toi? J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie de votre implication, de votre encouragement. Je me sens soutenue et ça me fait du bien. Alors, allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Attaché. Attaché trop serré. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quel est le mot qui accompagne la carte? Attachement. Attaché. Attaché au poteau. Qu'est-ce qu'on nous dit? Devoir. Devoir s'attacher. Hum. Devoir s'attacher. Devoir se détacher. Continuons. Peut-être ici qu'on me parle d'un lien où il y a dépendance affective. C'est peut-être une invitation ici à prendre de l'autonomie. Continuons. Début. Changement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec la carte éveil? Éveil de conscience. On prend conscience de quelque chose. Quand je regarde la carte, ici, je ressens un malaise. J'ai l'impression... Là, ça me pique. Pardon. Étouffée. J'ai l'impression ici de ne pas me sentir libre. J'ai pris une gorgée d'eau. Labyrinthe. J'ai l'impression de me sentir piégée en un certain lien. Je ne sais pas comment faire pour mettre fin ou pour changer quelque chose dans ce lien. C'est une carte d'action. Mais ici, je tourne en rond. On dirait que je ne sais pas comment faire pour prendre de l'autonomie. Je me sens inconfortable en le lien quand je regarde la carte. C'est comme si j'étais obligée de... On m'a attachée C'est un lien de l'attachement. Je ne me sens pas libre dans le lien d'être qui je suis. On dirait que je me sens piégée dans le labyrinthe. Je tourne en rond. C'est une situation complexe avec le labyrinthe. Je veux un changement. Je fais des prises de conscience. Mais on dirait que je n'ai pas encore trouvé la solution. Je n'ai pas trouvé la sortie. Je cherche des réponses à mes questions. Je suis peut-être aussi en contact avec une personne manipulatrice rusée qui me maintient sans que je m'en rende compte dans la confusion. C'est comme si je ressentais l'emprise quand je regarde les cartes. C'est une personne qui est difficile à cerner. Qui peut manipuler pour obtenir ce qu'elle veut. Je me sens inconfortable ici. Je pense qu'on me parle ici, là, je pense qu'on me parle d'une invitation à prendre mon autonomie. Je ressens la dépendance. Je ressens le... Je suis mal, là. Je me sens mal. Je ne me sens pas libre. Je me sens sous l'emprise. J'ai de la difficulté à m'exprimer. Transformation. C'est la carte qui me parle de quoi? D'un changement. On met fin à quelque chose. On se libère de quelque chose. On se libère d'un style de relation. C'est étouffant. J'étouffe. Je ne me sens pas bien dans cette relation. C'est clair. J'étouffe. Trop de contrôle. Attaché, trop serré. Je ne me sens pas libre. Je veux ouvrir mes ailes. Je veux détacher mes ailes. Je veux me sentir libre d'être qui je suis. Mais là, il y a quelque chose de malsain. Il y a de la manipulation de la ruse. De la manipulation et de la ruse qui me maintiennent ici dans le labyrinthe. C'est comme si j'étais dans l'emprise. Dans une forme d'emprise. Je veux un changement. La carte de la transformation me le dit. Oh, que oui! Transformation sur transformation. Deux cartes de transformation. La fin représente la transformation. C'est évident ici qu'il y a un lien qui est appelé à changer. On doit changer quelque chose. J'ai comme l'impression aussi qu'on veut se libérer d'un lien. Il y a quelque chose de malsain en ce lien. Ah oui! On veut couper l'attachement. Ah, je ne me sens pas bien. Je vous le dis là. Ah, ça me traverse le corps. Je ne me sens vraiment pas bien. C'est comme si je ressentais comme une forme de possessivité. Des mensonges, des manipulations, des ruses pour me maintenir dans le labyrinthe. Dans une forme de confusion. C'est quelqu'un. C'est une personne manipulatrice que je rencontre. C'est toxique. Il y a quelque chose de malsain ici. Je le vois, je le vois. Je le ressens. Intuition. Écoute ton intuition. C'est la carte qui te dit qu'il est peut-être temps maintenant de t'écouter. d'écouter ce que ça te dit à l'intérieur de toi. Pourtant, tu les as les réponses. Tu les as les signaux. Ton intuition t'en envoie plusieurs. mais tu ne les écoutes pas. Tu ne les écoutes pas. L'eau. Sensibilité émotionnelle. Je rencontre une personne qui a une belle sensibilité émotionnelle. Qui ressent. Qui ressent. Bien là, on t'encourage à écouter ton intuition. Fais preuve de clairvoyance, de discernement. Tu les as les signaux. On te les envoie. Tu les ressens aussi. Écoute tes émotions. C'est la carte qui me dit à travers tes émotions, on t'envoie des signaux. Tu le sais quand ça ne va pas. Sur ton tableau de bord dans ta voiture, quand la lumière rouge s'allume, bien elle vient t'indiquer qu'il y a quelque chose dans ton véhicule qui est peut-être défectueux. Bien c'est le temps de t'en occuper. Bien ici, c'est ce que te dit ton intuition. En ce lien, il y a quelque chose de défectueux qui ne tourne pas rond. On te suggère d'écouter ton intuition, d'écouter aussi ce que tu ressens et de faire confiance à tes ressentis. Ombre. Allons voir. Quelque chose qu'on ne voit pas. qu'est-ce que me dit la carte de l'ombre? Elle te dit sort de l'ombre. Il y a un jeu d'illusions, mensonges. On cache une vérité. ici, on nous dit sors de l'ombre. Fais face à ta réalité. Opère un changement. À toi de voir, c'est toi qui décide. mais ici, on nous encourage réellement à sortir d'un jeu d'illusions. Il y a mensonges, des fausses histoires, des scénarios. C'est vraiment illusoire. Ici, on t'encourage à ouvrir une nouvelle porte, à opérer un changement. ouvre tes yeux. C'est comme si on te disait ouvre tes yeux parce que ça pue. La carte de l'équilibre. Qu'est-ce qu'elle te dit? Es-tu en paix? Es-tu en paix? Quand tu es en ce lien, te sens-tu en paix? Si oui, ça va. Sinon, bien, en tout cas, pour moi, je commencerais à écouter qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas en paix en ce lien. Qu'est-ce que j'ai besoin de clarifier à l'intérieur de moi? Est-ce que je suis vrai avec moi-même en cette relation? Je pense que c'est le temps ici de clarifier quelque chose avec soi-même pour commencer. Peut-être commencer par s'écouter parce qu'on m'a dit que tu as une belle sensibilité. Ton intuition te parle, t'envoies des signaux. Peut-être aussi à travers ton émotion. qu'il y a des signaux. Équilibre. Qu'est-ce qu'on te dit? « En vérité, en vérité, tu es en contact avec une personne qui a des comportements malsains, une personne rancuniaire, une personne qui porte beaucoup de colère en elle. En vérité, tu es en contact avec l'adversité. Il y a une lutte ici. On dirait deux adversaires, violence, violence verbale. Je rencontre une personne ici qui aurait besoin d'aller consulter. Ce n'est pas mal. On dirait que c'est une personne qui détruit, qui veut détruire la paix de l'autre. C'est tout le temps des conflits. Il y a tout le temps des conflits. C'est en fait fatiguant, ça. On ne peut pas être en paix. Il y a tout le temps quelque chose. C'est une personne rancuniaire. Beaucoup de ressentiment. Adversité, hostilité. Ben, va en thérapie. Va régler ça. Parce qu'ici, là, c'est lourd, ma foi. C'est lourd. C'est une personne qui n'est pas en paix avec elle-même. Plein de crottes sur le cœur. C'est le temps d'aller faire un bon nettoyage. Je vous l'ai dit, ça pue ici. Ça pue. Dans ce temps-là, c'est le temps d'aller en thérapie. C'est le temps d'aller rencontrer un thérapeute, un psychologue pour aller extérioriser ce qu'on porte. Parce que là, c'est la relation qui est en train d'y goûter. C'est la relation. La décharge se fait sur l'autre. La décharge se fait sur l'autre. C'est l'autre qui devient responsable de nos colères, de nos rages. C'est un lourd lien qu'on me présente aujourd'hui. Un lien qui aurait besoin d'aide. Une relation qui a besoin d'aide. C'est malsain ici, ce que je perçois. C'est l'adversité. On est loin d'être des alliés. Ici, je rencontre un couple. Moi, je perçois la toxicité du lien. Ici, d'après moi, on nous encourage à mettre fin. C'est un lien malsain. On nous encourage à transformer, à faire un pas pour transformer le lien. Est-ce qu'on va continuer notre route ensemble ou pas? Là, ça va être ta décision. Mais si oui, je pense que là, on me présente l'urgence d'aller consulter. Sinon, tu vas, tu es en train de te laisser aller. Tu es en train d'éteindre ton feu, de mourir. C'est une relation qui tue. Dans le sens des tu l'amour. Ça tue l'amour. Ce n'est pas compliqué. Ça, ici, la violence verbale, c'est ce qu'on dit. Des tu l'amour. Ça tue l'amour. On n'est pas en paix ici dans cette relation, je le perçois. Pense à ta santé. C'est ce qu'on te dit ici. Pense à ta santé. Prends soin de ta santé. Alimente-toi bien. Fais de l'exercice. Donne à ton corps tout ce dont il a besoin. Donc, là, ici, on t'encourage à revenir à toi et à prendre soin de toi. Parce que tu es en train de te laisser aller. Avec la carte de la fin de la transformation, ici, là. Tu es en train de t'abandonner. C'est lourd. C'est une relation lourde qu'on me présente. Ah, dans ce temps-là, comme le dit l'expression, « Vaut mieux être seule que mal accompagnée ». J'ai déjà entendu cette expression-là. Bien, en ce jeu-là, c'est moi. Ça, c'est moi. Dans cette situation-là, moi, je suis inconfortable. Je ne me sens pas en paix. J'ai envie de prendre la porte. Mais ça, c'est moi. Vous, vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Ici, on nous suggère de prendre soin de notre santé. On nous dit, tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Nourrissez-le et réapprivoisez... Ouh, attendez un peu. Nourrissez-le, votre corps, et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer. Si, intuitivement, vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors cette carte vous dit, vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps. Donc là, ici, on t'encourage à penser à ta santé. Parce que là, tu es en train de te détruire en ce lien. Il y a... Non, c'est un lien malsain en ce moment. Le lien. Le lien est malsain. Il y a des mensonges, des ruses, des jeux de manipulation. Violence, ici, verbale. On n'est pas en paix. On est loin d'être en paix en cette relation. Et on te rappelle d'écouter les signaux. Ton intuition, d'après moi, ça fait longtemps qu'elle te guide, qu'elle essaie de t'envoyer des signaux. Tu le sais, mais on dirait que tu ne l'écoutes pas. Bien là, on dirait qu'on te dit, écoute, porte attention. On t'envoie des signaux sur ton tableau de bord. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tes... Quelles sont tes émotions en ce lien? Qu'est-ce que tu vis? Peut-être que tu as besoin d'aide ici, en ce lien, pour prendre de l'autonomie. Pour prendre ton autonomie. Alors voilà. Pense à ta santé globale. Bien, c'est d'ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501